Aujourd'hui, la parole t'est donc donnée. Qu'est-ce que tu peux sans doute dire de ces chansons de la musique congolaise où la femme est vénérée, où parfois la femme est chantée d'une manière comme si c'était une déesse ? Merci de m'avoir accordé la parole. Premièrement, j'aimerais d'abord dire une chose, c'est qu'on doit d'abord connaître le contexte Congo chez nous d'abord en tant que Bantu, parce qu'il y a plusieurs, il y a diverses définitions qui donnent sur le mot Congo. Il y a certains qui parlent de la spiritualité, de la sexualité du Congo, il y en a d'autres qui parlent de ce mot Congo comme étant « c'est quand dompter la panthère ». Mais il y a un terme qui est souvent seul à nous, unique à nous pour les Congo, qui est maintenant des chansons, on dit « kundi wa zolo kongo ». Et quand je pose la question à certains de mes mamans qui me disent « Congo c'est qui ? », maman me dit que non, c'est la femme pieuse, la femme tranquille qui reste à la maison, kongo. Donc, dans cette signification-là, je vais aller dans un contexte plus simple, musical. Quand on voit avec le père de la musique congolaise qui est Paul Komba, il a vénéré la femme, il a chanté la femme pour la première fois. Et en chantant cette femme pour la première fois, il a donné une image pour montrer d'abord la valeur de la femme. C'est dommage parce que nous n'avons pas au moins ces sons-là de la musique de Paul Komba, mais on peut me citer les titres. Il y a Maria Thérèse qui est l'une des chansons de Paul Komba qui va chanter la femme. Papa Paulo, exactement. Il y a Maria Thérèse qui va chanter, il va chanter Ciccathéride. Donc, c'est un moment de nous montrer dans le début de la musique congolaise. Il commence déjà avec la fédération de la femme congolaise ou la femme elle-même dans son ensemble. On vient en Erdes avec Wende Koleson et qui va faire une chanson mythique. Marie-Louise, qui ne connaît pas cette chanson-là. C'est une étape aussi qui montre aussi l'échaînement de la musique congolaise avec l'apparition de la femme congolaise. Et on vient. Donc, en remontant, on va aller dans les belles époques. Il y a Théo Blaise Koukou qui va chanter les années 80. Maria, la femme, la femme du soleil, la femme des Antilles. On va aller avec pas mal de Tchiko Tchikaya qui va chanter la femme, la fille Kinoise qui est partie et qui pleure, qui demande à la fille Kinoise de revenir. On a notre papa, Kazimir Zobar, qui va chanter aussi. Où est le Koukou ? Kanis Samusakuntela. Donc, il y a tout ce cheminement-là qui est là. Mais par ailleurs, moi, dans ce contexte-là, je me base en disant quoi que la femme congolaise a une certaine... Où c'est que la femme de son ensemble de la chanson ? Quand les musiciens congolais ont chanté pour la première fois de ces années-là, les lévolution de la musique congolaise, on sent un certain respect. Les bantous de la capitale qui viennent avec une nouvelle ère musicale, Evia Bollingo, avec Papanga Edo. Ils viennent avec une nouvelle ère. Qu'est-ce qu'ils chantent ? Ils chantent l'amour. Avec Marie-Jeanne aussi. Il y a aussi Marie-Jeanne. Donc, il y a toute cette musique-là qui vient avec une façon très douce et qui interpelle les gens. C'est un message qu'on apporte, en réalité. Donc, il y a ça. Mais quand nous arrivons à un moment où la musique congolaise a changé de stéréotype, nous allons même voir avec les nouvelles ères musicales, le secours c'est autre, la femme ivoirienne. Quand on chante avec Orlis Mabélé qui chante la femme ivoirienne, c'est une façon aussi de vénérer la femme ivoirienne dans son environnement. Mais là où il y a eu un moment très, très cadencé ou soit changeant, c'est lorsque nous avons hyper-sexualisé la musique congolaise avec le genre féminin. Ça n'a plus été un respect envers la femme congolaise ou la femme de son ensemble. Parce que nous sommes de la musique congolaise ici, on peut un peu se centrer dans ce domaine-là aussi, parler un peu de la femme congolaise en même temps. Parce que quand on chante les mots, les notes qui sortent dans ces musiques-là la plupart des temps, ce sont nos mamans et ce sont les gens qui vivent avec nous, qui nous interpellent dans cette musique-là. Mais lorsque nous arrivons à un moment où certains de nos parents musiciens chantent, ils ont hyper-sexualisé la chanson en parlant de la femme. On parle des revolvers, les hanches qui sont exprimées en revolvers. On parle de cette partie-là où on dit que non, j'ai tellement chaud, viens me chauffer ou soit ainsi de suite. Lorsque tu vantes les revolvers, tu parles sans doute de Valip ou pas ? Mais bien sûr, c'est ça. Donc, il y a un peu de ces revolvers-là. Et on voit comment est-ce que la chanson est chantée avec toute sa solidité. On sent que dans l'évolution du mimétisme, soit de la chanson de la femme, tout a changé de forme. On est passé du respect ou à la vénération, ou en la valeur congolaise en respectant la femme, en l'hypersexualité de la femme. C'est ce qu'il y a comme défaut. C'est pourquoi je parle du défaut, qu'il s'agit de vénérer la femme. Cette vénération-là qui vient dans un mauvais sens. C'est une sorte de perversion qui se file dans nos chansons. C'est pourquoi je quitte du début, en voyant avec le début de la musique, en venant jusqu'à aujourd'hui. Il y a une très grande différence. À l'époque, quand nos parents chantaient, ou soit quand on allait voir des musiciens congolais, ils se focalisaient d'abord en ce qu'ils apportaient comme message. Il n'y avait pas le goût du gain. Il n'y avait pas le goût d'avoir de l'argent. C'est ce qui change aujourd'hui avec nos parents musiciens. C'est le goût d'avoir quelque chose de fructueux. Étant donné, le musicien, c'est celui qui connaît la société. Le musicien, c'est normalement le sociologue, c'est l'anthropologue. Il connaît normalement la vie de la société. Il sait ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il a ? Il s'est rendu compte de quoi ? Il y a eu certains casques de personnes qui, supposons, adorent ce qu'on appelle le phénomène Libanga. On ne peut pas effacer cela. Et ces dernières se sont penchés là-dessus en chantant les noms de les personnes, en les louant, je peux dire même. C'est plus que même vénéré. C'est les louer. Et en les louant d'une façon ou d'une autre, leur but, c'est d'avoir un nom de cette chanson-là afin de dépenser ce qu'il a comme gain. C'est le goût de gain qui est venu apporter tous ces fléaux-là de la musique kongolaise, le goût du gain. Parce que quand on voit le cheminement des parents qui ont commencé, les Tobleskoukou, les Bantou de la capitale, les Gangaïdo, les Kouka Célestin et autres, lorsqu'ils avancent, tout ce monde-là, il y avait de l'argent. Bien sûr, ils jouaient des concerts, mais il y avait toujours la première chose qu'ils faisaient. Ils se focalisaient d'abord dans leur musique. Ils avaient toujours le goût de leur instrument et apportaient le message qu'il fallait. Ce qui diffère aujourd'hui avec nos parents musiciens aujourd'hui. Ils sont là, ils chantent, c'est bien beau, mais quel est le message qu'ils apportent en réalité ? C'est le goût du gain, le goût de l'argent qui a mis tout en avant en réalité.